En Kharkiv, les habitants ont été surpris pendant leur sommeil. En pleine nuit, deux bombardements russes ont fait plusieurs morts et des blessés dans ce quartier densément peuplé. C'est un quartier d'habitation, un immeuble résidentiel comme vous pouvez le voir. Il y avait des gens ici. Ils sont en état de choc. Il y a eu une première frappe et ensuite, quand les services d'urgence et la police sont arrivés sur place, une autre frappe a eu lieu. Il s'agit de ce que l'on appelle une double frappe. Une attaque méprisable selon le président ukrainien, cynique selon le ministre de l'Intérieur. Cette nouvelle attaque intervient alors que l'armée russe ne cesse de gagner du terrain en Ukraine. Après une accalmie à l'été et l'automne 2023, Moscou a recommencé à lancer des vagues de missiles sur les villes et les infrastructures énergétiques ukrainiennes. Résultat selon l'Institute for the Study of War, un cercle de réflexion américain qui suit l'évolution des conflits, les Russes ont gagné 505 km2 de territoire ukrainien depuis octobre 2023. Ici, près d'Abdivka, dont les Russes se sont emparés en février, les soldats ukrainiens reconnaissent qu'ils sont en difficulté face à des soldats russes mieux armés. Ils redoublent d'efforts et aujourd'hui, nous avons perdu l'avantage. Nous n'avons rien pour nous battre. On mène une guerre de tranchées. Ce n'est pas la bonne méthode. En 2015, nous avions plus de drones qu'eux. Aujourd'hui, quand nous en avons un, ils en ont huit. Face à ce constat, les responsables ukrainiens multiplient les cris d'alarme. Ils implorent les pays occidentaux de livrer davantage de moyens de défense anti-aérien, alors que l'aide militaire américaine à l'Ukraine se tarie, en raison de l'opposition du camp républicain, qui bloque l'enveloppe de 60 milliards de dollars promise par le président Joe Biden. Sous-titrage ST' 501